Bonjour à tous, bienvenue pour le salon de OASCAL, à la première conférence de ce matin qui est sur la communication animale. Nous sommes ensemble à peu près pour 45 minutes. Alors, dans cette conférence de communication animale, je vais d'abord vous présenter ce qu'est la communication animale. Comme aujourd'hui, ça commence à être un peu plus connu, on va partir de ce que vous, vous savez, installez-vous. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, et ensuite, on va aussi se questionner sur ce que peut apporter la communication animale aux animaux et donc du coup, le positionnement que nous, nous pouvons avoir avec les humains, mais aussi avec les animaux et à quel genre, je dirais, de questions nous sommes en capacité de répondre et aussi vraiment notre rôle et notre devoir aussi comme communiquant professionnel, de travailler aussi avec les autres professionnels, ostéopathes, éducateurs, comportementalistes. On va aussi voir un petit peu tout ça dans cette conférence. Donc, dans un premier temps, le point 1, donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la communication animale et est-ce que vous pouvez en donner des définitions, ce que vous savez déjà, on va partir, parce que maintenant, depuis 5 ans, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus connu. Donc, on va plutôt partir de ce que vous, vous savez déjà et on va compléter dans la conférence. Je vous écoute. Donc, pour ceux qui connaissent, qu'est-ce que c'est que la communication animale ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Oui ? Ah ben voilà. Oui, alors, ce n'est pas du tout pas un magnétisme. C'est vraiment différent du magnétisme. C'est de la télépathie. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous allez voir un voyant ou un médium. Donc, les voyants pour les animaux vivants et les médiums pour les animaux décédés. C'est vraiment de la télépathie. Donc, en fait, il y a vraiment des visions. Donc, au niveau des ressentis, il peut vraiment avoir différents types de ressentis. Est-ce que ça, c'est déjà assez clair pour vous comme définition ? C'est comme lorsque vous allez voir une voyante. Voilà. Donc, ça peut se faire en direct avec votre animal, mais ça peut aussi se faire avec une photo. Une simple photo et surtout sans précision. Voilà. Quand vous allez voir des communicants professionnels, voilà, faites assez attention à ça. On demande juste une photo. Si on nous dit déjà des questions, si on nous explique la situation, moi, je refuse. Je refuse carrément de le faire. Parce que si on me dit déjà les réponses et tout le truc, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas comme ça que je possède. Donc, déjà ça, est-ce que pour tout le monde, c'est un peu clair ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clients ou de personnes qui sont assez surprises sur le fait que nous travaillons sur une photo. Est-ce que ça, déjà, ça vous surprend aussi ? Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Voilà. En sachant, pour être honnête, jusqu'au bout, qu'on n'a pas besoin de photo. On n'a besoin de rien du tout. Ça veut dire que si vous nous donnez juste le nom de votre animal, et à partir du moment où vous pensez à votre animal à ce moment-là, nous, on passe à travers votre tête. On n'a aucun problème là-dessus. Et moi, je trouve l'animal. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et au contraire, quand ça se passe, par exemple, quand on a un animal qui laisse passer un autre animal, moi, je vous décris un autre animal de la maison, ou même quelquefois un animal qui est décédé chez vous, ou l'animal de la famille, ou même quelquefois l'animal du voisin qui a envie de parler, ou même l'oiseau sur votre terrain qui a envie de parler. Donc, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de photo. Mais si vous voulez, on est encore à un stade aujourd'hui. Peut-être que ça va s'arranger ou s'améliorer. Je ne sais pas comment on va dire les choses. Mais peut-être qu'un jour, les humains seront prêts au fait qu'ils nous appellent, ils nous donnent juste le nom, et nous, on décrira l'animal. Et ils diront oui, c'est vous. Et oui, OK, c'est bon. Aujourd'hui, si vous voulez, si on dit, vous vous appelez et on passe par votre cerveau et on va trouver votre animal, dans 90% des cas, je pense, on va tellement faire peur aux gens qui ne nous appelleront pas. Voilà, mais c'est la réalité sur la télépathie. Le support de photo n'est vraiment rien qu'une sécurité supplémentaire. Moi, je regarde vraiment la photo, même pas un quart de seconde, hop, tac, j'ai le nom, boum, ça y est, la personne, voilà. Et de toute façon, si la personne nous demande une communication animale avec un groupe pour son animal, automatiquement, elle est connectée. Et c'est très drôle, c'est quand la personne nous demande une communication animale parce qu'elle veut la preuve que ça n'existe pas. Et là, du coup, moi, je lui dis, vous êtes en train de bloquer la communication animale, mais c'est pas grave, votre animal veut parler. Parce que ça aussi, je le sens. Donc là, c'est très drôle. Donc, on peut vraiment avoir différents cas. Installez-vous, messieurs-là. Voilà. Donc, déjà ça pour la définition. Donc, on peut bien entendu travailler sur l'animal indirect et on peut bien entendu travailler rien que sur une photo. Voilà. Pour information, moi, j'essaye toujours de travailler sur une photo parce que l'environnement même de l'animal n'est pas… Bien sûr, quand je fais du chien de dessous, j'ai l'animal entre l'humain, on va dire ça comme ça, quand je fais du chien de dessous. Mais, par exemple, quand je vais dans les écuries, je ne vais pas dans les pâtures, je reste installée sur une botte de paille ou au club. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bon qu'on voit la tenue des box, les copains, les copains de paddock. Ce n'est pas bon que l'on voit l'environnement parce que c'est à nous de décrire les copains de box. Voilà. Pareil, je ne fais pas de communication à domicile, communication animale à domicile. Pourquoi ? Parce qu'à domicile, on voit trop de choses. On voit la maison où les personnes, il faut qu'elles nous laissent dans l'entrée ou dans le garage, j'ai envie de dire. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait si on voit la cuisine et que le chien a envie de parler de la cuisine ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez ? Donc, il faut vraiment qu'on ait le moins d'indications possibles. C'est à nous de pouvoir, si le chien en a l'envie, de détruire, oui, il peut aussi. C'est très bizarre que je dise ça. C'est parce qu'il y a un chien qui a cette envie-là. Et là, si vous voulez, si le chien a envie de décrire la cuisine, il doit pouvoir nous décrire. Et nous, on doit pouvoir voir tout ce qui est la couleur du carrelage, par exemple, les nouveaux meubles. Et du coup, pouvoir rassurer aussi la famille. Et installez-vous, n'hésitez pas. Et avoir la sécurité qu'on ait avec le bon chien au bon endroit. Parce que le début de la communication animale, quand vous vous demandez une communication animale, c'est prendre des sécurités pour être sûr qu'on est avec le bon animal. Ce qui est quand même pour nous la base. Vous vous payez. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir une communication animale avec votre animal. Donc, tout le début de la communication animale, c'est un ensemble de preuves que l'animal va nous fournir. Comme quoi, on est au bon endroit avec le bon animal et la bonne famille. Donc, il va nous fournir les preuves qu'il a envie à ce moment-là de fournir. Ça peut être son état de santé. Ça peut être la description de la maison, la description des membres de la famille. Voilà. Pour que, justement, on soit sûr d'être au bon endroit. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait le minimum d'indications. Moi, je dis toujours une photo neutre. Sur une dalle en béton ou sur un carré de pelouse, c'est bien parce qu'on ne voit rien du tout. Pas de coloris de harnais, ni de laisse, ni de licol pour les chevaux, rien. C'est à nous de dire la couleur du licol, la couleur de la laisse. C'est à nous de dire ça. Essayez vraiment de donner une photo anodine. Et bien entendu, si votre animal a une blessure, surtout ne pas nous montrer votre animal blessé. Ou nous montrer votre animal qui va bien. C'est à nous de dire l'animal est blessé là. Voilà. De toute façon, ça, on va le savoir tout de suite. Donc, surtout, ne pas nous donner des photos qui pourraient faire qu'on puisse, comment je dirais, que vous risquez d'ouvrir la porte à des charlatans. Vous voyez ? Donc, c'est aussi de la prévention charlatan. On ne doit rien savoir. Ça, c'est vraiment la première faible. Voilà. Donc, ça, c'est pour la définition de la communication animale. Et puis, maintenant, dans un deuxième temps, ce que je vous propose, c'est est-ce que vous savez à quoi ça sert, la communication animale ? Et qu'est-ce que ça peut apporter ? Pourquoi les gens me contactent ? Oui. Mais est-ce qu'il y a déjà une partie où le propriétaire peut le savoir ? Oui, voilà. Voilà. Et donc, quand on a un animal qui a du mal-être ou qui a un souci de comportement, qu'est-ce qu'on fait d'abord avant de nous appeler ? Véto. Voilà. Ça, ça fait vraiment partie des bases. Et je tiens à le rappeler parce qu'il ne faut pas perdre de temps avec nous. Il ne faut pas perdre de temps avec les réseaux sociaux. Vous avez un animal qui fait un changement de comportement. Un animal qui n'est pas bien, c'est vétérinaire. Moi, quand on me demande des communications animales et qu'on me dit que c'est en urgence, je dis d'abord, vous êtes allé voir le vétérinaire. Et quelquefois, on me répond, oui, c'est le docteur untel qui m'envoie chez vous. Ah, OK. Je vous mets dans les urgences. Vous voyez ? Ça, c'est important. Donc, surtout, vétérinaire, piliers du soin, ostéopathes, ils sont certifiés, ils sont aussi piliers du soin. Donc, voilà, ça, c'est important. D'abord, c'est professionnel-là et ensuite, nous. Voilà. Et quand vous avez tout vérifié, je vous donne un exemple qui est assez fréquent. Par exemple, un chat qui se met à être sale dans la maison. Et malheureusement, on ne sait pas pourquoi, mais on a d'abord tout vérifié au niveau santé. Les reins vont bien, la prise de sang est bien. Voilà. Le chat va bien. Et là, on commence à avoir des marquages de pipi partout. Et on ne sait pas pourquoi. Et bien sûr, ce n'est pas agréable pour nous, mais si le chat le fait, c'est qu'il y a des raisons. Il n'est pas bien non plus. Ce n'est pas agréable pour un animal qui est propre de devenir sale. Ça aussi, il faut l'entendre. Il souffre de ce comportement-là de devenir sale. Donc, du coup, là, la communication animale, elle a vraiment sa place. Vous voyez, ça fait partie des choses. C'est un petit peu quand, bien sûr, c'est pour savoir comment mieux les aimer. Je pense que ça, c'est la première chose. Avant de parler de changement de comportement, moi, j'ai envie de dire, et heureusement, j'ai énormément de demandes où l'humain se pose simplement cette question qui est magnifique. C'est, je sais que je peux m'améliorer et comment je peux faire pour aimer mieux. Moi, j'en parle avec énormément d'émotion parce que quand un humain me dit ça, bien évidemment que je suis touchée. Je suis touchée parce que c'est ça le véritable amour. Il ne peut pas avoir de plus bel amour que de se dire, je pense que tout va bien. Mais j'ai peut-être encore un truc où je peux me remettre en cause pour être encore meilleure. Ça, c'est très touchant. Très, très touchant. Voilà. Et donc, là, nous avons vraiment notre rôle quand tout va bien, pour les animaux vivants et aussi pour les animaux décédés, de se dire, est-ce qu'il va bien de l'autre côté ? Je l'entends quand même marcher à l'étage alors qu'il est décédé. C'est quand même un peu bizarre. Donc, est-ce qu'il est bien passé de l'autre côté pour un animal décédé ? Vous voyez, ça fait vraiment partie des questions d'amour. Et puis, bien sûr, ça, moi, j'ai 50% de ma clientèle qui est des particuliers qui m'appellent pour s'améliorer en amour, j'ai envie de dire, parce qu'on est toujours perfectible à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, parce qu'il y a des soucis de comportement ou des soucis de santé, savoir si l'animal souffre, voilà, c'est pourquoi il ne veut plus prendre ces médicaments aussi. Voilà, parce qu'on n'est pas là du tout pour dire d'arrêter les médicaments allopathiques. Mais quand il y a des effets secondaires, c'est aussi permettre d'entendre les effets secondaires et de voir avec le vétérinaire s'il ne peut pas avoir un autre type de médication avec moins d'effets secondaires, ce qui fait que l'animal va reprendre ses médicaments. Voilà, donc ça, c'est des choses, je dirais, qui sont importantes. Et 50 % de médicaments viennent des vétérinaires et ostéopathes, éducateurs canins en direct. Donc là, pour des problématiques qu'eux ont décédées et ils ne trouvent pas la cause et les raisons. Donc, on travaille principalement sur la cause qui peut être des traumas physiques, émotionnels, mentaux, des problématiques génétiques aussi, des problématiques, bien sûr, physiques qui peuvent être difficiles à trouver quand on n'arrive pas à poser un diagnostic. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Eh bien, Loulou, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? C'est une conférence qui est vraiment faite pour vous, donc allez-y, c'est comment être plus à disposition de nos animaux. C'est toujours ce que je dis en conférence. L'objectif de la conférence, c'est de nous permettre de mieux aimer. On l'a vu là dans cette partie où je vous l'ai expliqué, mais là, dans la conférence, c'est pareil. Dans notre questionnement, c'est comment je peux aimer mieux ? Donc, n'hésitez pas pour vos questions parce que c'est cet objectif d'être à disposition pour l'animal. Je vous écoute pour vos questions. Non, je ne passe pas le micro, je vais répéter les questions mais je ne passe pas le micro parce qu'on est dans l'enregistrement. Donc, au départ d'une communication animale, c'est intéressant à une question. Une communication animale avec moi, ça dure environ 45 minutes. Pendant un quart d'heure ou 20 minutes, j'ai l'animal qui parle tout seul en fait, qui va raconter sa vie, qui va parler de tout. Et bien entendu, on va valider pour être sûr d'être avec le bon animal et la famille va pouvoir dire « Ah ben oui, c'est ça. Ah ben oui, j'avais pas vu ça mais oui, il y a ça. » Et donc, pendant 20 minutes, c'est vraiment une découverte de l'animal qui dit ce qu'il veut comme il a envie, comme il ressent les choses. Et après les 20 minutes, moi, je prends 10 questions au niveau des familles. J'envoie tout un protocole pour que les familles aient le temps entre eux avec les enfants les grands-parents, les amis, voilà, de préparer une dizaine de questions. Je pense que ça, une communication animale, pour moi, ça se prépare. Ce n'est pas quelque chose où on arrive comme ça. On le dit à l'animal, d'ailleurs, qui va avoir une communication animale. Souvent, on les voit, ils sont interpellés, ils changent carrément d'attitude. Et après avoir écouté l'animal, là, je prends les questions. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que sur des questions, souvent, 5 ou 6 ont été répondues avant par l'animal. Voilà. Mais moi, je ne prends pas les questions avant. Je trouve que ça aussi, c'est la porte ouverte au charlatanisme. Voilà. Parce que si, si, si comme questionnement, c'est pourquoi mon chat fait pipi sur le canapé, d'accord, comme c'est avant, c'est facile de commencer la communication animale en disant, votre chat dit, je fais pipi sur le canapé. Ouais, il ne faut pas être sorti de s'inscrire. Ça aussi, je sais le faire. Donc, si vous voulez, ne pas envoyer vos questions aux communicants, c'est un, ça peut être comme une preuve de confiance. Vous voyez ? Donc, surtout, n'envoyez pas, ne laissez pas traîner de photos, ne laissez pas traîner les maladies, les intérieurs de vos maisons sur Facebook, TikTok, ou je ne sais pas quoi. Le communicant ne doit avoir aucune information. Voilà. Ça, c'est important. Vous voyez un peu sur les 40-45 minutes, comment ça se passe. Après, pour des cas graves, on peut compliquer, je ne sais pas, on veut dire grave, mais compliquer, complexe, on peut être sur une heure ou une heure et demie de communication animale. Je pense, par exemple, aux animaux qui font des crises d'épilepsie et qui expliquent les moments où ils déclenchent toutes les crises d'épilepsie et pourquoi. Donc là, on peut avoir toute une liste parce qu'on a environ une vingtaine de causes d'épilepsie. Donc, on va détailler toutes les causes pour aider le vétérinaire et aider la famille à trouver les médicaments qu'il faut par rapport au type d'épilepsie. Voilà. Donc là, ça peut prendre du temps parce qu'on fouille, on fouille, on fouille. Voilà. Je vais prendre la question de monsieur. Ah, on a tous la pinéale. On a tous la pinéale. effectivement, nous avons tous des ressentis. Heureusement, nous avons tous des ressentis. Après, dire que vous pouvez le faire en professionnel, pour moi, je pense que de toute façon, ça sera un débat dans les années à venir parce que quelqu'un qui n'a pas de base en anatomie et qui ne sait pas faire un scan physique, ça va poser de problèmes parce que la base quand même de notre travail quand on a une communication en main, on va d'abord et avant tout éliminer le risque d'urgence vétérinaire parce que là, on doit orienter en urgence. Et ça, si on n'est pas capable de le percevoir avec le scan physique et par la connaissance qu'on a de l'anatomie de l'animal, de sa proprioception mais aussi de ses systèmes internes, voilà, en gros, on ne peut pas envoyer pour une urgence. Donc là, ça veut dire qu'on a un animal qui on passe à côté d'un risque mortel. Donc, on peut tous le faire dans la famille. C'est un peu comme une mère de famille qui soigne ses enfants. Oui, c'est bien. Enfin bon, il y a quand même un moment où elle doit sortir de son cas d'une famille et aller au véto pour son animal ou prendre le médecin pour la famille. Il ne faut pas confondre le faire pour notre propre famille comme une bonne mère de famille et le fait de passer à un autre cas. ça, c'est vraiment important. Mais oui, ça peut s'apprendre et ça ne doit pas, je trouve, masquer le bon sens populaire. Notre animal se met tout seul, il pleure, il arrête de manger. Bon, on pose un communication animal pour voir que là, on doit faire quelque chose. C'est extrêmement à la mode aujourd'hui. Ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt sur le bon sens. Vous voyez, ça, c'est important. Vous voyez une question ? Non ? Non, c'est vous ? Parce que je vous ai voulu jeter une place. Donc, du coup, je pensais que vous oubliez une question, c'est pour ça. Ah bon ? OK. Pas de souci. Super. Voilà. D'autres demandes ou questions ? Des choses qui vous marquent ? Non. Je suis très carré là-dessus. C'est non. Voilà. Si vous voulez, ça va être là, il faut être extrêmement plein. C'est la compétence du communicant à écouter l'animal dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il ne dit pas et ce qu'il montre. Et c'est un peu trop facile pour un communicant de dire que c'est lui qui vous porte. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est un peu trop facile. Si, 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 parce que moi, c'est daté. C'est daté. Donc, je vais par exemple savoir que c'est dans les deux premières années, tac, 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 que c'est à six mois, tac, tac, tac. Donc, s'il vous plaît, moi, je sais les dates, en fait. je vais faire dire le traumatisme il a un an et demi, le traumatisme il a trois ans, ce n'était pas avec moi, je l'ai récupéré après. On va attendre, c'est ça, ça, ça. Donc, aujourd'hui, comme conséquence, il a mal là-là. Donc, par exemple, il a peur du balai. Ah ben oui, c'est ça. Voilà, c'est lié à ça. Par exemple, maltrécence avec un balai. Voilà. Et on va pouvoir retracer l'histoire. Vous voyez ? Donc, c'est ça le but aussi. C'est mieux comprendre pourquoi ce n'est pas le passé dans le sens de la curiosité. Ça, moi, je le dis bien à mes clients. Le passé, c'est le passé. Il leur appartient de la même façon que nous, on ne dit pas tout non plus à nos proches ni à nos amoureux. Voilà. Enfin, le passé, c'est le passé. Il y a des choses qui font partie du jardin secré. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce dont l'animal veut parler de son passé parce que ça a une implication sur son présent et il ne sait pas le gérer et du coup, c'est difficile dans sa vie d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, de continuer vraiment d'avoir une phobie quand on passe le balai et quand il faut un bâton. Et que là, c'est vraiment dramatique, dramatique et ce n'est pas géré. Et du coup, c'est comment on peut l'aider. Voilà. Donc, avec de la naturopathie, avec des fleurs de Bac, vous voyez, avec des tas de produits naturels prioritairement pour que du coup, l'animal puisse s'être aidé dans sa vie d'aujourd'hui parce que là, il nous dit qu'il y a une suite à ses traumas et qu'il ne vit pas bien. Voilà. Et c'est compliqué pour la famille, ça ne peut pas balayer. Voilà. Et c'est compliqué pour l'animal qui subit ça. Vous voyez ? Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas il est con, il a peur, il n'est pas les balais. Non, il n'est pas con et s'il a peur des balais, c'est compte tenu de son passé. Franchement, il y a des raisons. Ça permet aussi de mettre en mots et de mettre des choses pour que ça soit plus, comment je dirais, est plus vivable dans le quotidien et qu'on ne porte pas d'image négative sur un animal parce qu'il a le droit à ce comportement-là compte tenu de son histoire. Mais c'est comment on peut l'aider pour que ça soit plus vivable pour lui et une conséquence heureuse. Si c'est plus vivable pour lui, ça va aller mieux pour la famille. Voilà. C'est ça qu'il faut essayer de se faire. On travaille pour l'animal, mais c'est sûr que quand on travaille pour l'animal, il y a une conséquence heureuse pour la famille. ça détend tout le monde. C'est vraiment autre chose qui se met en place. Est-ce que l'animal est surpris en communication animale ? Écoutez, il y a de ça une dizaine d'années et plus parce que moi, ça fait très longtemps que je pratique. Quelques fois, j'avais des animaux en communication animale et c'était très drôle parce que la première chose qu'ils m'ont envoyé, c'était littéralement un point d'interrogation. Et c'était le truc que tu es capable, tu m'entends, ça existe, qu'est-ce que tu fous, tu fais partie des humains et ça, tu es en capacité de le faire, tu ressens, vous voyez, il y avait ça. Et je reconnais que maintenant, ça va faire 5-6 ans, c'est tellement démocratisé, je ne m'explique pas pourquoi, est-ce qu'ils se sont passés le mot, qu'ils ont vu que leurs voisins avaient des communications animales ? Parce que je vous parle surtout dans les écrits où ça se sait d'un box à l'autre, c'est vraiment impressionnant où chez les vaches, ça se sait d'une vache à l'autre. Et du coup, je n'ai plus de point d'interrogation. J'ai plutôt, hé, moi aussi, hé, moi aussi. Vous voyez ? Et là, c'est comment on dit, tiens, voilà, j'ai des vaches, tel numéro de vache, telle boucle, elle a envie, ou tel foro, telle boucle, telle boucle, elle a envie. Voilà. Et c'est, ce sont des compétences très anciennes, en fait. Ce sont des compétences très anciennes, donc c'est quelque chose qui revient, c'est à la mode, aujourd'hui, il faut savoir raison garder, la communication animale a sa place, mais elle ne doit pas devenir tout et n'importe quoi. Vous voyez ? Je trouve que c'est ça, et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une délivre, septembre, notamment, et charlatanisme. Mais comme toutes les choses qui sont à la mode, à un moment donné, ça passe dans l'excès, et puis après, les choses se calment un peu, je pense que les choses vont revenir et se calmer un peu. Voilà, mais pour l'instant, on est un peu comme ça, c'est moderne, c'est machin, voilà, il faut faire attention. C'est de la télépathie, et ça, ça peut être prouvé scientifiquement, il y a d'ailleurs une grosse étude qui se fait actuellement, et vous avez des centres, où il y a de l'étude sur de la télépathie et sur de la voyance. La télépathie est connue, elle est notamment, elle a été étudiée et elle continue d'être étudiée notamment par l'armée, qui s'est toujours énormément intéressée par ça, voilà. Vous avez notamment un exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale où les Américains, pour repérer les U-bots allemands, parce que bien sûr, ce n'était pas vraiment en performant au niveau des radars, c'était le tout début à cette époque-là, eh bien, avaient fait appel à des chamans indiens. Et donc, c'est les Indiens qui étaient dans des pièces isolées, dans des boxes complètement isolées, et ils repéraient les U-bots. Et les Allemands se demandaient qu'est-ce qui se passait, comment ça se fait qu'on avait repéré leurs sous-marins, notamment dans la mer du Nord. Eh bien, c'était grâce à la télépathie, en fait. Donc, si vous voulez, ça, c'est su, et il y a des études qui sont faites là-dessus, bien évidemment. Voilà. Je pense qu'il y a de plus en plus d'études qui vont se faire, très probablement. Voilà. Je pense qu'après, il y a un usage de la télépathie dans certains cercles. par exemple, vous pouvez avoir des télépathes, et c'est connu aussi, qui travaillent pour la police pour rechercher les personnes disparues. Donc, si vous voulez, il y a des faits qui sont reconnus et acceptés aujourd'hui. Même si on ne comprend pas tout, c'est connu, reconnu et accepté. Voilà. Après, passez par le bouche-à-oreille. Moi, c'est ce que je peux vous conseiller. Voilà. Passez par vos professionnels de soins, les vétérinaires, les ostéopathes, c'est qu'eux se sont aperçus qu'il se passait certaines choses et quand ils conseillent quelqu'un, c'est quand même qu'ils ont eu des preuves matérielles, eux, dans leur diagnostic et dans leur soin. Donc, vous voyez, moi, j'ai envie de dire bouche-à-oreille, envoie par les professionnels du soin, par les éducateurs. Et là, même si ce ne sont pas des études, vous avez leur petite étude à eux sur leur secteur qui peut quand même vous rassurer, parce que je comprends tout à fait qu'il faille faire attention entre les mains de qui vous mettez votre animal. Et j'entends votre question comme ça. J'entends votre question pas dans le sens où moi, comme humain, j'ai besoin de ne pas être ésotérique, machin. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas trop si vous voulez, ce côté-là. Mais je l'entends dans le sens où comme maître, je suis responsable, je ne mets pas mon animal dans les mains de n'importe qui. Je pense que c'est ça moi qui m'intéresse dans votre question. Et là-dessus, vous avez raison, vous prenez certaines sécurités. Voilà. D'autres questions demain ? C'est bon ? Oui, n'hésitez pas. Allez-y. Je ne peux pas vous répondre parce que je suis pensée avec votre chat. S'il vous plaît, c'est chacun est particulier. Donc, tant que je suis pensée avec un animal, je ne peux pas vous répondre. il faut vraiment regarder le pourquoi et peut-être aussi, n'hésitez pas à avoir un comportementaliste fait là. Ici, vous avez Amélie Manakaï qui est quasiment là en face de vous qui est comportementaliste fait là, qui est vraiment chouette comme tout parce qu'il faut aussi comprendre l'organisation de la maison et donc là, pouvoir voir pourquoi votre chat fait ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire ne fait pas, il faut comprendre pourquoi il fait ça. Donc, les comportementalistes vraiment cherchent ça et puis, comme les comportementalistes, quand on voit tout dans la maison, tout est bien, enfin voilà, c'est se poser la question et bien de se dire en communication animale, tout est OK et là, on vient vers la communication animale. Mais je ne peux pas vous répondre sans être avec votre animal. On a aussi un canarine qui va dû mettre dans une des champs. Pareil, je ne peux pas vous répondre. Pour qu'il ne s'en passe pas à l'automne. Ah oui, mais ça, c'est logique. Vous mettez un oiseau et un chat. Vous voyez, c'est même un grand discours actuellement. Aujourd'hui, on aurait une tendance à approcher, bien sûr, parce que ça bouge, c'est le monde du chat. On aurait d'ailleurs aujourd'hui pas mal de choses à dire là-dessus parce qu'on reproche au chat-lil d'être un prédateur d'oiseau. Le plus grand prédateur d'oiseau, c'est quand même humain. Donc, il ne faut peut-être pas se tromper de cause. Mais oui, ils sont attirés, ça bouge, ça fait tout bruit, ça sent un oiseau. Ils sont quand même des carnessiers, les chats. Ça, c'est une réalité. Ils sont dans leur monde de carnessiers. Certainement, probablement. Oui, il n'y a pas voilà. Je pense que ça aussi, l'humain le sent quand son animal l'aime. Parce que l'animal est heureusement en capacité de dire j'aime. Voilà. Et de montrer son amour. Donc ça, c'est vrai que c'est des questions en communication animale. Moi, je m'envoie aussi à l'humain en me disant avec votre bon sens, est-ce que vous sentez que votre animal vous aime ? Vous voyez, c'est des choses importantes. Voilà. Vous voyez ? Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Vous sentez quand votre animal vous fait confiance et vous aime ou qu'il y a une rupture d'amour ou une rupture de confiance pour X raisons. Ça, vous le sentez aussi. Et je trouve que là, c'est intéressant à travailler et surtout, ne vous coupez pas de vos émotions. En fait, communication animale, mais bien de la connexion que vous avez avec vos propres animaux. Ne vous coupez pas de la propre connexion que vous avez avec vos animaux pour savoir s'ils sont bien, s'il va bien, s'il va pas bien, s'il a bien quelque chose de nourriture ou pas. Il n'y a pas besoin de communication animale à ça. Et effectivement, ça pourrait, comme c'est la mode, on va vous vendre une formation pour savoir si votre animal a mis les croquettes ça se voit, c'est la mode des croquettes ou pas. Il n'y a pas besoin de faire la communication animale pour ça. Vous voyez ? Donc, attention à ça aussi, à ce business de la formation de communication animale. Il faut des choses où il faut juste avoir le bon sens et observer notre animal et être en amour pour eux. Merci. Avec plaisir. Des questions ? Allez-y. Non, non, non. Je forme des astéopathes des vétérinaires. Voilà. Parce que si vous voulez former des particuliers qui n'ont pas de compétences en anatomie, en proprioception, non. Enfin, franchement, non. Non. Vous voyez ? Il faut savoir les regarder. Et pour moi, la communication animale doit être accolée obligatoirement à un métier de santé ou du bien-être et du comportement. Au bout d'un. Ce n'est pas encore le cas actuellement. Peut-être que ça viendra un jour. Mais pour moi, c'est une base. Oui. Pour dire de ne pas être dangereux pour l'animal dans la communication animale. Donc, de savoir faire un scan et de savoir ce que c'est que des vêtres et des nerfs et des grands nerfs et des systèmes digestifs. Voilà. Et puis, le positionnement par rapport à un vétérinaire. Enfin, voilà. Il y a une déontologie par rapport à tout ça. Donc, à mon sens, je ne suis pas pour des particuliers. Oui. D'autres questions ? Sur le secteur, je vais quand même vous donner des gens qui ont des parcours qui donnent des parcours de formation qui sont assez intéressants et qui, justement, rentrent dans la déontologie pour faire, justement, que ça puisse être une ouverture d'esprit mais pas du tout et tout n'importe quoi. Dans le secteur, vous avez Marie Ferland qui est vraiment très bien, qui est sur M, en plus, qui n'est pas loin. Vous avez Charlotte Lettien qui est belge et qui fait bientôt une formation sur Lille et vous avez Sarah Close qui est belge également et qui fait bientôt une formation sur Calais. Voilà. Donc, ça, c'est des gens à qui j'envoie quand les gens me disent je veux une formation, je vous envoie chez ces trois personnes-là. C'est quand même assez chouette. Et puis, bien sûr, mais il a des montées que vous pouvez faire, vous pouvez écouter quelques conférences et aussi suivre ces formations qui sont vraiment très, très, très bien sur l'ouverture d'esprit aussi, sur le positionnement et c'est sur les maîtres parce qu'elle est à l'étranger. D'autres questions ou demandes ? C'est bon ? Vous avez une question ? Je peux bien vous dire, c'est bien ça. Mais effectivement, de toute façon, là, vous touchez à quelque chose d'important. On n'a pas besoin de la communication animale pour évoluer dans notre propre comportement en amour, en patience et en adaptation à l'autre. Et ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je ne trouve pas ces clés-là parce que, oui, on peut faire une communication animale pour savoir si l'animal a plus besoin de patience ou s'il a besoin d'être plus poussé parce qu'il y a des animaux qui ont besoin qu'on les pousse et il y a des animaux qui ont besoin qu'on les freine et il y a des besoins et il y a des animaux qui ont, par exemple, quelquefois, perdu de confiance en eux parce qu'ils ne travaillent pas assez. Je pense à des chiens de travail, voilà, ce n'est pas forcément le cas des boutons, mais je pense à des animaux ou des chiens de troupon qui deviennent tout manque de confiance parce qu'en fait, ils ne travaillent pas assez et moins ils travaillent, moins ils prennent confiance en eux et à un moment donné, ils ne savent plus s'ils font quelque chose de bien ou pas et ils deviennent tout frustrés de l'intérieur et tout peinés et tout tristes de l'intérieur. Donc, effectivement, vous avez la chance et comment, comme humains, nous, à un moment donné, avec l'aide de comportementalistes, on évolue sur notre forme de comportement pour avoir une meilleure écoute parce que, et c'est vrai, ce que vous dites, c'est vraiment flagrant. Le comportementaliste et l'éducateur canin, en fait, ce n'est pas pour le chien, on part du principe que le chien, c'est tout, mais c'est comment l'humain s'adapte à un cas particulier de son animal et un animal n'étant pas l'autre, et bien, d'un seul coup, on doit nous nous adapter dans le comportement. Vous avez raison. Et là, on est dans l'amour et dans le bon sens et du coup, on arrive à avoir du résultat. Oui, oui, c'est beaucoup de patience. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est bien. Bien sûr, c'est tout le bonheur de travailler vers l'amour. C'est tout ça. Oui, oui. Merci. D'autres questions ou demandes ? Il faut lui parler déjà. Il faut que vous puissiez lui parler. Moi, j'ai énormément d'animaux en communication animale, en fait, qui disent qu'on ne leur dit pas les choses importantes dans la famille. Qu'on leur dit, par exemple, on va sortir, on va aller à la promenade, mais la personne n'est pas prête. Donc, d'un seul coup, ils sont prêts, évidemment, ils ne sont pas assabillés avec les chaussures. et puis qu'après, il faut qu'il tombe 20 minutes parce que non, on fait si, on va encore boire une petite tasse de café, on va rechanger de chaussures, on va faire si, on va téléphoner un machin avant et puis eux, ils se retrouvent là à attendre. Donc, on a des animaux en communication animale qui disent on ne dit pas les choses importantes, on dit on va aller à la promenade. Bon, ok, puis on n'y va pas. Moi, j'attends là pendant 20 minutes. Voilà. Donc ça, moi, j'ai des animaux qui veulent goûter. Des animaux aussi parce qu'ils sont en amour pour l'humain qui disent dans la famille, on a telle personne qui est malade. Mais on ne dit pas où on en est de la maladie. On ne dit pas où on en est du soin. Bon, donc, résultat du truc, moi, je continue de m'inquiéter. Je ne sais pas si la personne est prise en charge. Je vois que ça continue, que la maladie est toujours là. Oui, mais moi, je gère ça comment ? Parce que, et donc, j'ai des animaux qui disent, par exemple, telle personne a tel problème physique et on ne fait rien. Voilà. Et là, j'ai la famille qui me dit, ben oui, telle personne a ça, mais on fait quelque chose. On est allé au docteur, il y a ça, ils se sont opérés à quelle date. Je dis, écoutez ça, vous n'avez pas dit à notre animal. Ah bon, il faut lui dire, ben oui. Ben oui, parce que ça fait partie, ils sont impliqués dans la vie de la famille. Voilà, donc, il faut en parler quand ils sont là et leur dire, ben voilà, l'opération, voilà, on est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose d'important. Par exemple, pour les retours de chimiothérapie, notamment avec le retour d'odeur, où la personne a changé d'odeur avec la chimiothérapie et faire que les animaux puissent se sentir bien dans les retours des personnes dans la famille. Voilà. Et les tenir au courant de faire qu'ils n'aient pas trop peur aussi et puis comment ils accompagnent la personne, s'ils ont envie d'accompagner la personne malade, comment ils le font sans se rendre malade. Vous voyez, c'est tout ça parce que les pathologues du miroir, on connaît aussi, voilà, les vétérinaires connaissent aussi cette problématique de la pathologie miroir. Voilà. Donc oui, il faut leur parler pour les choses importantes. On part en vacances, on déménage, on part là ce soir, on revient tard, voilà, là ce soir, c'est pas moi qui te donne à manger, ce week-end, c'est pas moi qui te donne à manger, c'est un tel qui vient à la maison, voilà. Ça fait partie de toutes les choses qui sont importantes de communiquer pour qu'ils puissent s'apaiser dans la maison. Si votre conjoint vous fait ce coup-là, vous le gardez ? Il faut là avoir, si vous voulez, avoir de l'empathie pour l'animal, ça suffit pas. Il faut, à un moment donné, qu'on puisse entrer en compassion pour l'animal. Ça, c'est extrêmement important. On parle d'empathie, mais ça doit aller le plus loin que ça. si l'empathie n'est pas suivie de compassion, elle ne sert à rien. Là, il faut rentrer en empathie pour votre animal. C'est déjà, dans tous les cas, pas de votre animal à vous, mais si vous voulez, dans tous les cas, un animal qui stresse, vous partez, vous dites pas au revoir, vous imaginez, il se réveille. Qu'est-ce qu'il fait, vous ? Qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous cherchez après l'autre. Franchement. Et vous ne le trouvez pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous l'appelez, il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est tombé, il est mort, c'est quoi cette affaire-là ? T'imaginais le stress ? Non. On dit au revoir et on dit bonjour et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est de lui dire écoute, je pars. C'est toujours aussi ce que je dis à mes clients et ce que je dis aux animaux en communication animale. On doit s'absenter tout simplement parce qu'on doit aller travailler, on doit faire des comptes et on doit gagner des sous pour leur acheter la bouffe. C'est un truc qu'on met, c'est vrai. Et on ne peut pas les emmener partout parce qu'il y a des lieux où ils ne seraient pas heureux alors que là, c'est leur territoire. Donc, on y va et on vient avec les courses, on vient avec de l'alimentation, voilà. Et c'est pouvoir leur dire écoute, là, je rentre vers telle heure. Je vais travailler, je rentre vers telle heure. Là, je rentre plus tard que d'habitude. Voilà. Là, c'est pas moi qui m'en comprenais, c'est mon conjoint qui rencontre moi. Ah, ce qui est important, c'est de savoir quand elles sont revenus quand même. Est-ce qu'ils ont la conscience dans le temps ? Bien sûr. Ben, oui, pourquoi voulez-vous qu'il n'ait pas de conscience ? Vous savez, il y a le soleil qui se lève, qui se couche. Donc, ils ont la conscience, ils ont la conscience de la vie, de la mort et du temps qui passe, bien sûr. La durée, la perception de la durée, de toute façon, ça, c'est personnel à chacun. C'est comme si vous demandez à un humain. Quand vous faites chier, c'est vachement long. Quand c'est chouette, c'est vachement court. Pour un animal, c'est la même chose. La notion du temps, il faut revenir un petit peu à Einstein, c'est assez intéressant la notion du temps. C'est relatif. Oui, c'est bien. Oui. Non, après, il ne faut pas faire des suppositions ou se rassurer pour des choses dont on ne sait absolument rien. Les chats qui sortent sont aussi des chats libres. Ils n'ont pas non plus, comment je dirais, c'est différent d'un chat d'un chat. C'est vraiment autre chose dans le comportement. L'inquiétude d'un chien quand vous partez n'est pas l'inquiétude d'un chat quand vous partez. Les lignes, quelquefois, le chat est libéré quand vous partez, mais enfin seul sur son territoire. Déjà, vous vivez chez une lignes, là, on peut aussi le hauteur. On n'est pas là. Donc, là, il ne faut pas généraliser les plus, mais attention, on n'a pas une appropriation du territoire qui est la même pour le chat et pour le chien. Et pour les chats qui sortent, leur territoire est aussi dehors et vous vivez chez eux. On le sait, on le dit souvent, on vit chez les chats. Donc, bien sûr, il y a des chats qui ont des petits territoires, malheureusement, parce qu'on les laisse certains confinés à vie, il y a certains qui vivent même jeunes au extérieur. Mais, vous voyez, il faut, après, un animal n'est pas l'autre. Il y a des animaux, chat ou chien, qui peuvent faire ce qu'on appelle de l'hyperdentachement et qui sont effectivement extrêmement malheureux quand l'humain parle. C'est aussi à nous de savoir préserver les distances et les comportementalistes et les éducateurs pour ça font vraiment un travail extraordinaire pour faire que, justement, il n'y ait pas un excès d'attachement et que, du coup, l'animal puisse aussi être bien quand il n'est pas avec nous. Et il nous aide bien aussi quand on n'est pas avec notre animal. Il faut aussi savoir vivre les deux côtés des choses. L'hyperattachement n'est pas simple. D'un côté ou de l'autre. Je ne fais pas les animaux perdus. Non, je ne fais pas les animaux perdus. D'une part, parce qu'au niveau performance, on n'a pas vraiment une performance. On peut être à 60 ou 100. Donc, s'il vous plaît, il y a quand même un risque de se tromper. Vous voyez, quand on est perdu, par principe, on ne sait pas où on est. Donc, ça n'est pas non plus. C'est comme quand l'animal est perdu, il ne sait pas où on est. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il faut de la disponibilité. Ce n'est pas ce que j'ai. J'ai un gros, gros planning. Et un animal perdu, il faut pouvoir réagir très rapidement quand l'animal est perdu. Et puis après, c'est aussi comment on facture. Parce qu'un animal perdu, ce n'est pas forcément 45 minutes. Ça peut être une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, trois heures ou plus pour des oiseaux, des rapaces. Donc là, c'est des cas particuliers où je fais. Je ne vous cache pas. Pour des rapaces, pour des animaux vraiment très particuliers, je fais. Mais en lien avec des professionnels. Donc, il y a ce souci de facturation. Est-ce qu'on devient une mauvaise voyante puisqu'au bout de 50 minutes, on dit qu'il faut remettre la carte bleue ? Valier le truc. Je n'ai pas trop envie de tomber là-dessus. Et au niveau des animaux perdus, il faut aussi parler d'autre chose, c'est le stress et l'attitude des humains. Ça veut dire que pendant qu'on fait la communication animale, l'humain nous perturbe avec ses émotions. Et moi, je ne suis pas bien et si et ça, il nous empêche de bosser en fait. Donc, moi, je ne sais pas gérer ça. Je ne sais pas gérer ce stress humain-là. Soit on m'appelle pour retrouver un animal, soit on m'appelle pour faire une gestion du stress, mais je ne suis pas coach humain. je ne suis pas équipée pour ça. Donc, je n'aime pas faire les animaux perdus parce que vraiment, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise pour plusieurs besoins. Vous voyez ? Pardon ? Oui, moi, je n'ai pas… Ce n'est pas… Ce n'est pas mon objectif de vie, quoi. Ce n'est pas mon objectif de vie. Sachant aussi, et ça, il faut le savoir, que sur à peu près 25 à 30 % des animaux perdus, ce n'est pas du tout qu'ils sont perdus, c'est qu'ils ont quitté leur humain. Ben oui, ça arrive aussi, parce que quand c'est comme ça, on se bat. Bon, alors allez expliquer ça à l'image. Ben oui, moi, je n'ai pas non plus envie de tomber là-dedans. Pardon ? traquer. Traquer ? Traquer ? Ah oui, ça, oui, je ne sais pas, je ne fais pas les animaux perdus, mais dans 30 %, il y a quand même des animaux qui ne veulent pas rentrer, quoi. Ça, ça, il ne faut pas… Ils ne veulent pas, ils ne veulent plus. Non, 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 ils ont quitté leur famille, lui, surtout les chats. Pouf, ça ne va pas, ils se barrent. ah ben oui, attendez, on ne va pas rester. Vous allez rester, vous, si ça ne va pas, chez vous ? Eh ben voilà, vous n'avez pas pris. Voilà, donc ça aussi, si vous voulez, c'est… Parce que ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui soit admis d'être quitté. L'humain n'accepte pas forcément ça. Donc, c'est des tas de, vous voyez, de paramètres qui font que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ouais. Le chat, quand on va partir en raconté, qu'est-ce que ça fait ? Ben ça va, il faut voir avec un comportementaliste, il faut… Un chat n'est pas l'autre, il faut voir ce que votre comportementaliste va vous conseiller, ça peut être la famille, ça peut être de la garde à domicile, ça peut être… C'est pas parce qu'on parle avec nos voisins qu'ils ont confiance dans notre voisin, ils ne sont quand même pas cons à ce point-là. D'ailleurs, nous non plus, c'est pas parce qu'on parle avec notre voisin qu'on a confiance dans notre voisin. Vous voyez ? Donc, c'est après pouvoir expliquer au chat que là, justement, cette voisine-là, vous avez confiance, il y a un lien particulier et elle va venir pendant les jours. Vous voyez ? Et effectivement, c'est comment on trouve la solution la mieux pour l'animal, surtout s'il est très attaché à son territoire. Vous voyez ? Voilà. C'est tenté de faire au mieux, en fait. Je pense qu'on est toujours dans ce questionnement-là de comment on fait le mieux possible par rapport aux circonstances et par rapport à ce qu'on connaît de notre animal et par rapport à l'environnement familial, amical, voisinage. Et de là, on essaye de trouver la solution qui est la plus juste. Voilà. C'est ça notre travail. C'est essayer de trouver le truc le moins mauvais possible, le plus juste, le plus en amour. Ça doit rester notre questionnement de fond. Et si ça, ça reste, eh bien, on pose quelque chose de juste pour notre animal. c'est ça, tout simplement. Mais c'est une chose pas simple. Bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Et à partir du moment où on est dans cette marche-là, on va trouver une solution qui va résonner dans notre cœur, qui va nous sembler juste avec cette personne-là. Ça ne va pas être par défaut, ça va être quelqu'un en qui a une forme de confiance et du coup, on va pouvoir le faire. En sachant aussi qu'on a la possibilité, surtout maintenant avec les moyens techniques, de s'y râler. Tu passes à quelle heure ? Est-ce qu'on peut faire une vidéo ? Voilà. Comme ça, tu nous montres le chat. Je sais s'il a le bon, s'il a perdu de voix ou je ne sais pas quoi. Et moi, en vidéo, je dis bonjour au chat que nous, dans les vacances, ça va bien, qu'il peut prendre du bon temps sur le téléphone et que ça revient à quelle date pour faire confiance à un tel. Voilà, on peut téléphoner à notre chat aujourd'hui avec les moyens techniques qu'il y a et vous pouvez voir en vidéo votre maison. Je veux dire, moi, ça, je le conseille aux gens, c'est comment on parle à nos animaux pendant nos vacances, pendant le week-end, tout ça, avec la personne qui vient garder chez vous et les gens qui sont honnêtes sont tout à fait d'accord pour le fond. Au contraire, ils ont envie d'offrir ce cadeau-là à l'animal parce que c'est un cadeau qu'on offre à l'animal de dire « Coucou, je suis des vacances mais je te fais un coucou, comment tu vas ? » ça veut dire qu'on prolonge notre acte de responsabilité pendant nos vacances pour le rassurer et nous rassurer. Voilà, il y a plein de choses possibles aujourd'hui. Il y a plein de choses à l'animal de moi. Je ne peux pas vous dire mais je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas ancien avec votre chat. Ça, c'est la grande règle. Moi, en n'étant pas ancien avec votre chat, je ne vais pas rentrer dans du comportementalisme. Vous voyez, il faut voir ça avec votre comportementalisme parce que un cas n'est pas l'autre. Vous voyez ? Oui, un prénateur, un chasseur, oui. Ah, je ne peux pas vous dire mesdames. Non, 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 je ne suis pas éduque. Je ne suis pas éducateur, je ne suis pas comportementaliste. Vous avez Amélie Manakai juste là en face, quasiment derrière les parois brises qui étaient juste là avec un chien en peluche. Voilà, tout ça. Elle est top comme comportementaliste. Vous voyez ? Parce que ça, moi, je ne sais pas. Il faut d'abord, c'est d'abord comportementaliste, éducateur, le professionnel du soin, voilà, c'est au pas de vétérinaire qui est vraiment le pilier central. Et puis ensuite, eh bien, effectivement, la communication animale. Mais il ne faut pas inverser les rôles. Moi, je ne veux pas prendre leur place. On s'entend bien aussi avec les collègues quand on ne prend pas leur taf. Ça, c'est un truc fondamental. Je sais comment s'aspecter le boulot les uns des autres, surtout sans avoir les diplômes. Alors là, c'est une catastrophe. Moi, je n'ai pas du tout l'intention d'avoir sur la conscience votre chat écartelé avec le poil en moi. ça aussi, c'est important. Sachons rester à notre place et du coup, c'est ce qui nous permet de travailler en équipe pour l'animal, avec l'animal qui est le centre de nos préoccupations. Vous voyez, moi, je connais toujours bien ça dans le contexte parce que l'objectif, ce n'est pas de répondre à votre question, en fait. L'objectif, c'est de penser animal. Et il est vraiment le centre de la préoccupation. D'autres questions ou demandes ? Merci. Un grand plaisir. On va pouvoir clôturer cette première conférence de ce matin. Et puis, je vous invite à écouter aussi les autres conférences de mes collègues. Vous allez encore apprendre plein de choses et ça, c'est chouette. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci. 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 Merci.